L'exposition FLOD est introduite par le kiosque Raspail, qui est la partie émergée de la galerie Ferdinand Léger, puisque la galerie est entièrement en sous-sol, et le kiosque dans la rue permet de signaler quelque part, je le perçois comme une sorte de phare dans l'espace public, et du coup c'est une fenêtre sur cet espace souterrain. C'est par là que commence l'exposition avec ce que j'ai appelé Waterpolo Stadium. Ce titre je l'ai choisi parce que quelque part dans Stadium, ça inclut l'idée d'architecture monumentale de bâtiments, comme le Stade de France, qu'on imagine de très grandes dimensions, mais en fait cette architecture est assez petite et ressemble plus à une sorte de sculpture posée dans la rue. Du coup j'ai préféré plutôt que d'exposer quelque chose à l'intérieur du kiosque, prendre le kiosque et le transformer lui-même en une autre architecture. Grâce à cet effet d'eau, d'eau qui est agitée de lumière et de reflets sur les parties vitrées, on peut supposer que c'est un centre nautique ou une piscine, enfin voilà, donc le Waterpolo Stadium, tout à coup métamorphose l'usage de cette architecture et aussi son échelle. Ensuite on descend dans la galerie, on commence la visite de l'exposition, on arrive dans la première salle avec la réactivation des intersections. Les intersections en fait ce sont des œuvres en tôle soudée qui sont derrière moi et qui sont des intersections de cylindres, c'est une forme géométrique, quelque chose que j'avais déjà travaillé il y a fort longtemps, une vingtaine d'années. Et elles sont issues de l'opportunité d'une rencontre avec un lieu de production, de chaudronnerie en fait, dans lequel on enseigne ce métier et avec des enseignants avec qui j'ai établi un partenariat, c'était en 2008. Et donc il y a plusieurs intersections qui à chaque fois ont soit des diamètres différents, soit des angles de croisement différents entre ces cylindres. Donc c'est de la tôle roulée, soudée et quelque part c'est un nœud, c'est un carrefour entre plusieurs tubes, c'est une zone commune, donc c'est à la fois un vide, puisque c'est un tube creux, les pièces sont creuses, donc c'est un double vide, c'est une forme comme ça un petit peu issue de nulle part, mais en même temps de la géométrie que j'ai beaucoup dessinée et que j'ai fabriquée d'abord en plâtre et puis ensuite en tôle. Alors pour la réactivation de cette œuvre, j'ai décidé de traiter le sol dans le même matériau que les intersections elles-mêmes. J'avais envie qu'on puisse les sentir plus près de nous en parcourant cette matière métallique qui recouvre le sol. C'est de la tôle dite noire, c'est-à-dire c'est une tôle qui sort des lamines noires, donc qui est fabriquée à chaud. Et donc elle a cette coloration particulière qui est due à l'oxydation du fait qu'elle est en fusion quand elle sort des rouleaux qui l'écrasent et qui lui donnent sa forme. Et donc par l'effet du feu, il y a cette petite teinte bleutée, noire, qui n'est pas homogène partout et qui se retrouve aussi dans les intersections elles-mêmes puisqu'elles sont patinées, oxydées avant de passer une couche de finition. Donc ce métal il est là, cigeré par terre et donc on est vraiment dans un rapport à la sculpture qui peut évoquer Carl André. On est dans la pratique de l'œuvre, dans la pratique physique de l'œuvre qu'on traverse, dans laquelle on fait partie finalement quand on la visite. On est dans un rapport physique, sensoriel en tout cas, pour cette manière de la présenter. Et puis les lâcher, c'est comme si on avait jeté des dés ou des osselets, par exemple. Il y a quelque chose comme ça d'une volonté aléatoire de prise de position dans l'espace. Donc le visiteur va faire partie de ce jeu de positionnement aléatoire dans l'espace. Alors ensuite on arrive sur fil de scène. Donc on reprend ces parties, cette thématique de l'eau, du fleuve, qui est un peu le fil conducteur de l'exposition. Fil de scène, c'était une manière de cartographier un petit peu différente. C'est à dire que fil de scène ne peut pas servir à s'orienter. Fil de scène finalement c'est une carte dessin qui veut mettre en avant la qualité esthétique du tracé de l'eau sur le territoire. Donc on a ce dessin bleu sur fond noir et ce dessin bleu révèle comment l'homme a interagi avec la nature au fil du temps pour faire évoluer le parcours de l'eau suivant ses besoins. Donc il y a des parties qui sont canalisées, il y a des bassins rectangulaires, il y a tout ce qui est zones portuaires dans la région du Havre et de Rouen par exemple. Il y a des zones où il y a des bras délaissés par exemple dans la petite Seine autour de la Bassée donc c'est en amont à une centaine de kilomètres de Paris. On a des bras morts de Seine, on a des canaux qui traversent des parties qui ont servi pour extraire des graves, des graviers, des sables, des carrières en fait, des zones de carrières abandonnées. Et on peut distinguer tout ce travail de l'humain et l'incidence de l'humain sur le paysage à travers cette lecture. Il n'y a aucun nom, mais ce qui est assez étonnant c'est que finalement les gens qui habitent ces parties s'identifient assez facilement parce qu'ils connaissent le paysage, ils le traversent. Donc voilà, Fil de Seine c'est douze tableaux qui sont des impressions directes sur aluminium et qui ensemble, un petit peu comme une carte, va recouvrir un territoire. On peut choisir sa zone et puis en assemblant les cartes les unes derrière les autres, on peut élaborer un chemin depuis Source-Seine qui est la commune sur laquelle la Seine prend sa source, jusqu'au Havre, à l'endroit où la Seine rejoint la mer. Ce tracé n'est pas linéaire évidemment, on passe par Paris et puis c'était une manière aussi d'en faire un petit peu mon territoire à moi, puisque moi j'ai grandi au Havre, j'habite à Vitry-sur-Seine et puis mon atelier se trouve à la jonction de la Seine et de Lyon à la Confluence. Donc quelque part c'est un peu mon territoire, c'est un petit peu mon fil conducteur d'origine. Alors c'est pas tout le bassin versant qui est présenté dans Fil de Seine, c'est uniquement la Seine elle-même sans ses affluents. Alors dans cette salle, la troisième pièce qui est présentée, que j'appelle Mazocchio, mais je ne suis pas encore complètement satisfait du titre. Le Mazocchio, il apparaît dans le tableau Le Déluge de Paolo Cello, il apparaît aussi dans d'autres tableaux de lui, mais aussi de Vinci et d'autres peintres de la Renaissance. Le Mazocchio, c'est un petit peu une mise à l'épreuve du peintre, c'est-à-dire que la peinture nécessite des savoir-faire à l'époque de la représentation de la perspective. Et c'est un exercice géométrique complexe pour le peintre. Et quand on sait représenter un Mazocchio, on peut accéder au grade de peintre et à la reconnaissance de ses pairs. Alors, le Mazocchio, c'est aussi avant tout une coiffe, une coiffe traditionnelle de Florence en Italie. Donc, c'est une sorte de cylindre de tors posé sur la tête et qui sert à tenir une étoffe. Et ce Mazocchio, dans les tableaux, il est facétisé. Il est facétisé de différentes manières. Il est souvent en damier blanc et noir pour qu'on puisse bien le voir dans la toile. Et il y a des Mazocchio qui sont posés par terre dans les batailles, qui sont passés autour de la tête d'un personnage dans le déluge. C'est un objet qu'on essaie de mettre ici ou là dans la toile. On trouve un prétexte pour le placer et puis pour démontrer qu'on est peintre. Alors, à cette même époque, avec la peinture renaissante, il y a la présence du miroir, tout à coup, qui permet de démontrer la perspective. avec Brunel Lechy, qui explore avec d'autres peintres cette question du point de vue, des points de vue et de la perspective. Et du coup, mettre le Mazocchio et le miroir dans une même installation, c'était une manière de remettre au bout du jour ces histoires. Le Mazocchio, donc, traverse le mur, n'existe pas réellement, il joue de l'illusion avec ses miroirs. Et ce quart de Mazocchio coincé entre deux miroirs existe intégralement dans son entièreté avec ses 24 segments à 8 faces. Donc c'est une sorte d'exercice de sculpture et puis sa dimension nous permet encore une fois de faire partie de lui lorsqu'on s'approche. On est pris dans les miroirs, on est à l'intérieur de cette installation, en triple, même quand on s'approche un petit peu. Et avec ces deux miroirs qui sont dans l'angle, on ne peut pas s'échapper. Où qu'on soit dans l'espace, on est toujours au milieu du Mazocchio. Donc c'est aussi ce jeu de la position du spectateur avec l'œuvre qui m'intéresse. Tout à coup, il est prisonnier. Là, il est pris dans l'œuvre au centre de ce tort en bois. Alors ensuite, l'accès qui normalement permet de passer dans la salle qui se trouve à côté, condamnée. Et on remonte pour aller sur la salle B, 2, je ne sais plus comment on l'appelle. Et dans cette salle, on a Flood, ce que j'appelle Flood, donc le déluge. En fait, c'est un miroir d'eau tout à coup qui vient remplir complètement l'espace et créer une sorte d'illusion. C'est-à-dire que l'eau est montée. Et l'eau monte parce qu'il y a les lappes phréatiques, parce qu'il y a la crue de Seine, par exemple, qui peut envahir les rues. On est dans ce rapport à l'eau ici, à Ivry, qui est particulière. La galerie Ferdinand Léger a une espèce de membrane imperméable qui permet à l'eau de ne pas s'infiltrer, qui empêche l'eau de s'infiltrer dans les salles. Et ce cuvelage, c'est fait du fait de la galerie Ferdinand Léger, quelque part un vaisseau, un objet flottant, dans une masse de terre plus ou moins humide qui risque un peu, à chaque instant, de nous submerger. Et donc, dans cette salle, la submersion est là, elle est effective. Le niveau d'eau est montée à 1m50 du plafond. Et comme si de rien n'était, la lumière est restée constante et l'eau fonctionne vraiment comme un miroir. Elle ne m'envoie pas la profondeur. Donc, elle nous pousse, elle nous effraie. Et en même temps, elle nous fascine, comme toute montée des eaux. Donc, voilà, cette pièce ne se regarde que depuis la porte. On ne peut pas accéder à l'intérieur de l'espace. Alors, ce miroir, c'est une manière, quelque part, c'est aussi une réactivation. J'ai fait d'autres miroirs auparavant dans d'autres lieux qui pouvaient être destinés plus à valoriser une charpente ancienne dans une chapelle ou créer un effet de naufragé. Et à chaque fois, le miroir réintervient de manière contextuée, dans un endroit particulier, avec son histoire. Et ici, c'était plus cette idée d'immersion que de valorisation de l'espace, puisque le toit des salles et le plafond des salles est assez chargé de poutres, de structures. Mais en revanche, on pouvait, au lieu de descendre dans la salle, se retrouver empêchés par l'eau de pratiquer les espaces. C'était cette idée de submersion. C'est un miroir submersif. Voilà, un peu pour jouer sur les mots avec le miroir subversif qui voudrait nous tromper. C'est un petit changement de lettres sur ces deux mots. Ensuite, on descend dans le troisième et dernier espace et avec en introduction une pièce de 96 qui s'appelle « Prendre un bol d'air ». « Prendre un bol d'air », c'est quelque part un titre un peu humoristique sur l'inversion des milieux. Je me trouve la tête en bas dans une piscine et à partir de cette action un peu performance, je bois, je respire l'air qui est pris dans une bouteille que je capture avec mon bol. Donc c'est plus un jeu de mots, mais c'est déjà quelque part le signe d'une attirance pour cette matière, une sorte de manière de faire l'expérience du matériau, du milieu. Donc c'est une vidéo que j'ai faite au Havre en 96 avec quelqu'un qui était chargé de surveiller les digues et les équipements portuaires. Donc un caméraman pour filmer sous l'eau que j'ai convoqué pour réaliser ces images. Et c'est une pièce que j'ai montrée plusieurs fois depuis, c'est peut-être devant une piscine. Et ici, elle est un petit peu comme une télévision, comme un aquarium que l'on regarde de l'extérieur. Une vision depuis une fenêtre sous l'eau. Dans la grande salle, il y a deux projections vidéo qui sont un petit peu croisées comme ça. La salle est séparée en deux. Et la première vidéo monumentale, c'est une pièce que j'ai réalisée en 2016-2017 et qui est constituée de petites architectures, de maquettes. De nouveau, la question d'échelle est convoquée, autant sur la dimension des petites constructions qui sont immergées, mais aussi sur la vitesse, le temps. C'est-à-dire que le fait d'être dans une autre matière que dans l'air fait que la chute des corps s'en trouve modifiée. Et cette variation, ce jeu sur les vitesses nous perturbe un petit peu dans la perception. Il n'y a pas de ralentissement volontairement dans cette vidéo, j'ai voulu le respecter. Et donc, ces bâtiments, qui sont des choses réalisées un peu intuitivement, les unes après les autres, sont soumis à la fonte, à l'action de l'eau sur les sucres. Et quelque part, c'est une mise en avant de la question de l'éphémère, ça pose la question de la pérennité et de la conservation, puisque plus le temps passe et plus on conserve, plus on classe les choses. On est ici à Ivry, dans une ville qui est particulièrement intéressante au niveau de l'architecture, avec la rénovation urbaine des années 70. Et on peut constater qu'on est à la fois dans quelque chose de fascinant et avec une frange de la population qui s'intéresse. Voilà, tout ce qui est de Rénaudy, de la construction d'architecture proliférante, de Gayousté. Et en même temps, d'un autre côté, on constate avec un peu de désarroi qu'il y a peut-être une sorte de manque d'entretien qui fait qu'on n'a pas ce qu'on attendrait. On voudrait que quelque chose soit plus belle, plus mise en valeur. C'est assez fascinant à chaque fois que moi je viens à Ivry avec des gens qui s'intéressent à l'architecture ou à l'art. Ils sont tout à fait émerveillés par ce centre-ville. Monument, c'est ça, c'est est-ce qu'on conserve, est-ce qu'on rénove, qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on détruit. Et là, en l'occurrence, je construis et dans la minute qui suit, la fin de la construction, la chose est détruite. Flod, donc la dernière vidéo qui est dans la grande salle, quelque part, elle est issue de ce qui peut arriver avec l'approche d'un moment de l'exposition. Elle donne son titre au titre de l'exposition. Il y a ce délai, voilà, c'était pendant l'été dernier, l'exposition ici approche et il y a une sorte de montée en pression. Et à un moment donné, il faut avancer, il faut se jeter à l'eau, il faut prendre des décisions. Et puis, en juin dernier, il y avait la crue, cette crue qui était quand même assez importante, qui a eu une incidence assez conséquente sur le paysage. À Paris, on a essayé de protéger, de prévenir, mais heureusement, on ne s'est pas monté suffisamment haut. Mais dans les villes comme Ivry-sur-Seine ou Vitry, on pouvait trouver des rues inondées. Et donc, déjà, il y avait un départ de débordement. Alors, lorsque la crue est là, la navigation est stoppée. Et du coup, j'avais envie d'utiliser cette masse d'eau en mouvement comme support pour faire un travelling sur un centre-ville de Paris historique, très conservé, plein de monuments. Et d'utiliser ce support liquide pour créer des images fluides, écoulées et glissées sur la ville. Voilà, donc Flood, c'est l'opportunité d'une crue pour faire des images. Voilà, avec le public qui se trouve, voilà, des parisiens et des touristes, à la fois apeurés et fascinés par cette masse d'eau qui monte dans la capitale si bien protégée. Donc Flood dure 18 minutes, c'est quelque part, c'est une nage, voilà, en amont de l'île de la cité, de Notre-Dame. Et puis, un peu après la sortie des îles, les pompiers interrompent cette descente de rivière, voilà, non prévue, faite un peu de manière, voilà, prise de décision liée à la crue, donc immédiate. Merci. 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 Merci.